C'est un grand plaisir d'être ici et je félicite la République démocratique du Congo d'avoir le courage de prendre cette initiative continentale et c'est vraiment fondamental. Le monde est un changement si rapide. La jeunesse de notre continent africain a besoin d'emplois, de compétences, d'un futur et la formation professionnelle peut donner beaucoup de réponses, mais elle doit aussi changer et il y a beaucoup de choses à faire. Mais cette idée du réseau de tous les pays, cette table ronde peut vraiment aider beaucoup. Donc je félicite encore une fois la République démocratique du Congo et le ministère. Si le réseau va vraiment être mis en place et fonctionner et que du côté de la République aussi il y ait des pas concrets. Par exemple, pour mettre en place un cadre national de certification, continuer la réforme du système de la formation professionnelle, évidemment qu'il y a beaucoup de possibilités de progrès. Mais comme vous le dites, c'est évident que la simple réalisation d'une belle table ronde ou même de l'adoption d'un texte juridique n'est pas suffisante. Il faut des actions concrètes, il faut des investissements, beaucoup d'investissements dans la formation, les compétences, la jeunesse, l'accompagnement de la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1